En plein dans la nature, un endroit où la main de l'homme n'a pas touché, Tout est serein, paisible, ordre, tout fonctionne dans l'ordre naturel, puisque l'homme n'a pas mis sa main dedans. Et c'est là toute la beauté de la vie, quand l'homme ne met pas sa main dedans. Et nous avons tellement l'habitude de contrôler, de jouer aux apprentis sorciers, de vouloir faire en sorte que les choses soient au goût du désir que l'on a, au goût d'une sécurité qui défie même la nature. On n'est pas prêt à vivre dans les aléas. On préfère que toutes les choses soient concises, qu'on puisse les appréhender, qu'on puisse les voir venir. Et tout ça c'est le but de l'homme qui croit qu'il peut être au-dessus de la nature. Quand on fait ça, toute la psyché est dans la peur, dans la crainte que quelque chose arrivera, puisque on s'est habitué depuis des décennies à croire que nous pouvons contrôler les choses. Nous avons appris à contrôler les aléas. Nous avons compris comment il faut faire pour contrôler un enfant dans sa sauvage démarche de liberté. Nous avons aussi compris que pour que nous puissions avoir un monde serein, il faut que ce monde soit stéréotypé, où chacun obéit à une dictature qui puisse faire en sorte que la norme établie soit une sécurité. Et dans cette sécurité que l'on se fabrique, il y a toute l'insécurité d'être, parce que ce que l'on est dans cette sécurité, c'est quelque chose de fabriqué. C'est un soi que l'on fabrique pour être en accord avec ce que l'on a mis en place. Mais ce soi-là, il n'existe pas. C'est une invention. Une invention qui veut contrôler, qui veut arranger. Et quand il y a quelque chose qui arrive dans ce monde, ce soi que l'on a fabriqué est apeuré. Il a peur d'avoir peur d'être anéanti. Parce qu'il est inventé. C'est de là où vient la peur. La peur que l'on puisse être anéanti de ce en quoi on est constitué. ma vie, ma famille, mon argent, mes affaires, ma sécurité, tout ça. On a peur que cela soit anéanti. Que tout ce que l'on s'est construit d'être devienne un éphémère qui n'existe pas. Donc on s'y accroche. Et quand on s'y accroche, on amplifie la réaction que l'on a avec la peur de perdre. C'est dit à la peur, on la combat. On voudrait être plus fort. On voudrait faire en sorte que la peur n'existe pas. Donc on la combat. Et si on ne la combat pas et qu'on la subit, alors on la fuit. Et de toutes les façons. Si on a une réaction avec ces peurs qui dictent comment la vie devrait être, c'est-à-dire l'autorité qui vient te dicter, l'autorité par la force, par les armes, ils te disent comment tu dois exister. Alors tu seras dans le leur parce que tout combat fait exister la chose que tu n'aimes pas. Et il faut savoir qu'est-ce qui combat ça ? Est-ce que ce n'est pas l'entité justement qui croit exister et qui s'est fait une place dans ce monde et qui veut cette sécurité et qu'on lui met des bâtons dans les roues ? Tes désirs sont brimés. Ta liberté individuelle est brimée. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas arriver à l'ambition que tu as. Tu voudrais avoir ce que tu désires. Et il semblerait que toute une peur t'empêche de le faire. Donc il y a en ce moment dans ce monde beaucoup de peur parce que la peur nous indique comment être libre. La peur nous indique que ce qui a peur, celui qui a peur, c'est quelque chose qui s'appelle moi et qui est construit. et lui se défend. Il veut exister dans ce monde. Il a fait exister ce monde. Et ce monde est le résultat de cette entité qui a voulu faire du monde quelque chose à son goût. Mais quand il n'y a pas toute cette activité du désir à poursuivre ce qui nous sera agréable, du bien-être que l'on pourrait avoir dans ce monde, alors il n'y a pas la même réaction qui se joue avec l'autorité ou avec la peur que tu sois anéanti puisque ce qui sera anéanti n'a jamais été. Et ce que tu es en propre ne peut pas être anéanti. il n'est pas physique il n'est pas palpable il n'est pas quelque chose que tu peux emprisonner. Il l'a été il l'est et il sera à jamais. Et il ne subit pas la rogne de l'autorité qui te demande d'être ce que tu dois être. ce n'est juste qu'un formatage qu'on te demande de faire. On te formate pour être au goût d'une civilisation stéréotypée qu'on peut contrôler. Mais qui tu es n'a rien de tout ça. C'est pour ça que c'est bien de savoir qui tu es et non pas ce que tu aimerais être. Parce que ce que tu aimerais être c'est une invention pour pouvoir exister au regard de tous ceux qui sont conformes. Et cette même conformité te met des règles et ces règles te briment t'enlèvent ta liberté ta liberté individuelle de pouvoir circuler. Donc tu deviens esclave de la conformité qu'on a mis en place. Et on écoute tout ça dans l'espoir que quelque chose viendra pour nous délivrer. Le problème c'est que cela ne viendra jamais. Parce que la seule issue qui puisse arriver c'est que ce soit toi-même qui te libère de la réaction envers la force envers la peur que tu subis. Il faut juste que tu comprennes que la peur que tu subis c'est celui qui a peur de ne plus exister et que celui-là est une invention de toi-même. Tous tes rêves tes expériences les expériences de tout ton passé que tu as conçu que tu as mis en place que tu t'es fait une image de toi tout ça a peur d'être anéanti. Et quand quelqu'un arrive pour te faire comprendre que ce que tu as là n'est pas au goût de ce que lui-même voudrait mettre en place alors tu deviens la victime de l'idéal de quelqu'un. Et tu as peur que cet idéal que quelqu'un a anéantisse ton idéal. Mais en fait ce que tu es n'a rien d'idéal. Ce que tu es n'est pas un concept n'est pas un point de vue n'est pas quelque chose que tu peux défendre. C'est quelque chose qui est et qui ne peut pas être en demande de quelque chose qu'il a besoin pour être en sécurité puisque il est la sécurité. Ce que tu es est la sécurité. mais ce que tu n'es pas ce que tu inventes ce que tu aimerais être tout ce que tu te donnes tout ce que les histoires que tu te racontes sur toi-même ça c'est de l'illusion que tu tiens à vouloir garder pour ne pas te retrouver sans rien. parce que face à ce que tu es vraiment tout ce que on a inventé n'a plus de sens parce que ce qui est vrai ce n'est pas ce qu'on invente ce n'est pas toute la sécurité qu'on a acquise à travers les âges à travers l'existence à travers ton expérience pour te dire que là je vais faire comme ça parce que hier je n'ai pas fait comme ça donc aujourd'hui je vais faire en sorte que je ne souffrirai plus. Donc ce sont des expériences qui fabriquent le personnage que tu es et cet être est un paquet de mémoire qui réagit aux événements qui lui sont présentés les aléas de la vie il réagit à tout ça il réagit aux peurs avec tout ça il réagit avec tout ce qui empêcherait qu'il puisse avoir son petit monde tranquille dans sa zone de confort. Il réagit à tout ce qui peut être une résistance à sa zone de confort tout ce qui vient déranger sa zone de confort qu'il a acquise est un trouble fait et il doit réagir et c'est cette réaction qui fait que tout se perpétue et que tu subis aussi cette peur donc il y a la victime et le bourreau la victime qui se plaint tout le temps et le bourreau qui exécute le bourreau qui passe aussi en victime mais on est dans un monde où on se jette la balle les uns sur les autres et rien n'est vrai on se fait croire que ce que l'on vit a un sens mais tout est inventé pour se faire valoir pour que cette entité qui s'appelle moi qui a été le fruit de toutes les expériences puissent exister oh ce que tu es n'a pas ce genre d'existence parce que ce que tu es est réel ce n'est pas une illusion ce n'est pas quelque chose que tu inventes c'est quelque chose qui est là il y a une peur aujourd'hui qui va crescendo dans ce monde et personne ne trouve la force de passer à travers elle on se dit être obligé on a constitué un monde où on a construit des obligations et ces obligations deviennent de plus en plus contraignantes tyranniques et il y a celui qui est pris dans tout ça celui qui est pris dans tout ça c'est celui qui veut survivre dans ce monde le petit l'enfant qui a encore besoin de découvrir ce monde mais si toi tu as compris que ce monde c'est un monde où tu dois rien garder pour que tu puisses être alors la liberté est la tienne et tout ce que tu feras n'aura pas en lui-même l'activité de la peur l'autorité tout peut te pousser à être dans des difficultés certes mais cette difficulté n'est pas jugable par rapport à ce monde que tu es par rapport à ce que tu es puisque ce que tu es n'a besoin de rien n'attend rien ne veut rien et quand tu juges quand tu obéis à toute cette stratégie de devoir de t'impliquer de te soumettre à tout ce que tu as besoin parce que tu deviens dépendant de toutes ces choses alors cette dépendance devient l'ennemi de toi-même parce que tu n'arrives pas à passer au-delà de la peur de manquer peut-être qu'il faut savoir se sacrifier des fois pour ne rien avoir mais savoir comment aller vers l'harmonie comment aller vers l'autre comment avoir la solidarité réinventer le monde et ne pas croire que tout est fini parce que tu n'as plus rien et c'est ça qui nous fait peur parce qu'on nous a appris depuis très longtemps que si tu n'as rien dans ce monde si tu n'es pas dans la réussite de ce que tu espères avoir pour pouvoir exister en sécurité dans ce monde alors tu n'es rien et ça ça nous fait peur parce que ce que on est c'est la construction de ce que l'on aimerait être et on nous dit qu'on n'est rien et alors oui on n'est rien et il faut accepter ça tant qu'on n'a pas accepté on sera soumis à toutes les peurs de la planète on sera soumis non seulement aux peurs de l'autorité mais aux peurs aussi des aléas de la vie la peur de la mort parce qu'on veut s'accrocher à quelque chose mais quand on a compris qu'il n'y a rien à s'accrocher alors la vie prend un autre sens il y a toute une reconstruction de ce qui est ordre vivre ensemble dans la solidarité l'amour la joie la paix c'est possible si les peurs s'en vont s'il n'y a personne pour déranger la quiétude et s'il n'y a personne aussi pour combattre celui qui dérange la quiétude parce que celui qui dérange la quiétude c'est celui qui n'est plus dans la quiétude et celui qui n'est plus dans la quiétude c'est parce que c'est celui qui veut exister en tant que état de bien-être qu'il espère atteindre il n'y a pas cet état appartient à celui qui veut exister dans son rêve dans son désir dans son ambition et la peur détruit ça c'est pour ça que tout est un tout cet ensemble de la vie marche ensemble pour faire en sorte qu'il y ait une union entre ce qui détruit et ce qui rassemble tout est un et tout doit s'unir pour faire en sorte que tout puisse aller dans l'harmonie dans la créativité dans la joie examine tes peurs elles sont bonnes à voir de la vie de la vie de la vie Sous-titrage ST' 501